bonjour tout le monde petit point route voilà je suis chez moi là il fait un peu gris de un peu de pluie comme ça donc je suis bien assis devant ma tablette là voilà je voulais je voulais parler un peu donc ce qui se passe il y a des gens qui n'ont pas votre karma il y a des gens qui qui devront souffrir ils devront souffrir de porter des masques de faire porter le masque à leurs enfants et et voilà c'est comme ça c'est pas votre karma à vous chacun disons que chacun est responsable de sa de son truc voilà il faut pas s'embarquer dans de la mentalité de troupeau en fait le troupeau est fini c'est la fin du troupeau c'est à dire qu'il faut se voilà agir d'une manière individuelle voilà donc je me rappelle le 13 mars c'était le 13 mars quand c'est parti en sucette et le 13 mars c'est c'est ma date de naissance et j'étais dans un parc il y avait un gars qui venait de hollande donc il avait tout plaqué donc rien sur lui et tout ça il m'a dit moi je suis pas pauvre j'ai quitté là-bas ils sont tous possédés en hollande et ils se sont commencé à s'attaquer à moi et tout ça donc on aurait cru un fou tu vois mais moi non moi c'est exactement oui 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 raconte et donc il a dit voilà oui je suis pas pauvre j'ai des trucs on a des richesses mais je suis parti ils sont trop possédés un truc comme ça et c'était le jour où voilà covid commençait à machin donc il y avait une femme qui se présentait comme ça devant un couple sur un banc mais elle évite de se rapprocher d'eux j'ai dit au mec regarde 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 je touche même plus les mecs alors il m'a dit oui oui c'est des gens possédés et tout ça et moi j'avais sur moi le dépliant comme ça pour l'informer sur le lien incliné et tout ça je dis je fais ça je donne ça aux gens et tout ça il a regardé oui oui il a dit je te donne le papier non j'ai mémorisé et puis je lui dis je donne ça aux gens j'essaie d'aider tout ça il m'a dit non il m'a dit en anglais il m'a dit let them die laisse les mourir laisse les mourir tu vois voilà ouais je comprends ça je suis pas moi je suis pas un bisounours ça du tout du tout c'est à dire le let them die c'est une part de moi quelque part donc il m'a pas appris quelque chose mais quand même c'est de se les faire dire le jour où c'est parti en sucette le jour de mon anniversaire ils ont commencé à fermer les parcs et tout ça et voilà donc c'était le même jour ou le jour d'après donc j'étais j'étais dans le parc et il y a les flics qui se ramène et voilà les baraques j'ai sort du fourgon ils ferment le parc comme ça ferme le parc c'est même pas les employés du parc et le mec en touchant le touchant le parc et s'essuie les mains comme ça tu vois un truc truc de cinéma tu vois les policiers moi je regarde putain ils vont nous enfermer dans le parc donc je sors je sors comme ça et et je regarde c'est machin le parc se faire fermer et puis je vois de un couple de vieux qui se sont fait enfermer dans le parc bon je sais pas le la finalité de l'histoire donc ça c'était mars mars dans le des alentours de mars avril 2020 on parle et il n'y avait pas encore les masques et tout ça et tout ça et sur cette période j'avais vu un gamin sur sa petite trottinette mais le gamin même pas à la hauteur du guidon de la trottinette qui voulait jouer tout ça et tout ça et déjà c'était il y avait l'adulte là qui essayait de lui foutre un masque sur la gueule on parle quand il n'y avait pas obligation rien du tout et et donc il pousse et le gamin a commencé à pleurer comme ça et le petit regard pervers de l'adulte là qui lui mettait le masque donc je m'arrête comme ça et je lui lance un regard de dégoût absolu tu vois j'ai regardé comme ça et j'ai secoué la tête mais vibratoirement j'ai envoyé le dégoût absolu et ça c'était bien avant bien avant ils ont commencé à étouffer leurs enfants bien avant qu'on ne leur dise et ça c'est des espèces qui sont pas comme vous il faut que vous compreniez qu'il ya des une humanité qui n'est pas comme vous ils sont il ya deux il ya deux types d'humains comme ça ou peut-être plusieurs on s'en fout mais il faut savoir que en face il n'est pas comme vous le mec voilà pour faire ça un enfant qui joue à la trottinette et prendre un petit plaisir dégueulasse impossiblement pervers un pervers tu vois avec un enfant et voilà il faut se dire que c'est le mec dans le parc il m'a dit let them die laisse les mourir donc il faut bien comprendre que que votre karma votre charge votre parcours évolutif il appartient vous bien que ça soit on est connecté par par la cohésion du de la chose les champs informations et de tout ça mais mais au final c'est chacun sont chacun sa merde il faut bien en être conscient et chacun sa leçon de vie donc on ne peut pas on ne peut pas faire le job pour les autres on ne peut pas les empêcher de faire leur expérience de vie c'est pas nous vous avez vous avez eu des expériences pour en arriver là mais les autres aussi ils doivent ils doivent passer par de l'expérience pour pour maturer pour évoluer et on peut pas leur voler leur expérience nous les plus qui ont fait déjà un certain parcours ou qui sont déjà passé par ça que ça soit dans cette vie ou dans des vies passées et donc il ya des il ya aussi une humanité franchement qui n'est pas humaine je voyais sur bfm tv le mais le mec qui disait de mettre les masques aux gamins même à l'intérieur des maisons et la gonzesse s'est dit mais quand il mange il dit bon il mange pas dans la même pièce et que ça ça passe à la télé c'est la fin des temps c'est à dire que c'est pas ce qu'on a en face c'est pas un être humain il n'est pas comme vous il n'est pas comme moi il n'est pas comme machin pour avoir cette cette dégueulasserie et cette froideur humaine donc voilà il faut il faut il faut en être il faut en être conscient voilà six vingt minutes déjà je vous mettrai une vidéo de de pour ceux qui parlent anglais de dave dave murphy allegedly dave prétendument dave son nom de son nom juridique voilà donc à qui il ne fait plus une une n'est plus l'esclave et qui parle de ces deux humanités et voilà pour ceux qui parlent anglais et voilà donc voir quand tu vois des trucs comme ça et le mec il est je me rappelle il est tout fait son gamin mois d'avril je sais pas moi j'ai oublié mais c'était il n'y avait pas ça fait pas masque sur gamin tout ça moi j'étais dégoûté tu vois j'étais à mille lieues d'imaginer qu'un jour ça sera ça sera la règle tu vois mais j'ai vu ça donc le gamin je voulais juste jouer à la trottinette je crois que c'était post post confinement ici je sais plus je me rappelle plus en tout cas ça n'avait pas lieu d'être le gamin joué et avait le regard pervers de l'adulte qui masquait le gamin ça je me rappelle et il a avec le temps je si ça se répète enfin si j'étais dans les mêmes conditions je j'aurais lancé encore un regard plus insistant et encore plus à vomir que ce que j'avais fait parce que je comprends qu'il y a un truc qui cloche dont dans une partie de ces êtres qui ont la même qui sont des bipèdes comme vous qui et qui ont peut-être un un corps de chair et d'os et mais 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 qui ne sont pas comme vous et laissez l'aide dame die l'aide dame die voilà c'est pas votre business voilà c'est il faut grandir en dire en soi pour soi pour les gens comme soi il faut partager là où c'est de partout mais sans aucune implication c'est si tu es une bestiole dans ta substance ben tu es une bestiole il faut que tu il faut que tu vives en conséquence que tu apprennes en conséquence voilà autre chose autre chose en ce qui concerne les masques j'étais en train d'écouter tout ce qui est avocat et tout ça voilà pour avoir des idées voilà pour que ça me donne des idées comment comment blablater avec avec ces ces entités ces smiths ce système juridique et tout ça et j'ai regardé et c'est ces avocats là en fait est enfermé dans le dans le truc qui a été déjà construit pour pourtant fermer on va se battre avec les droits et c'est pas légal et tout ça et tout ça alors j'ai failli vomir j'ai déjà senti la loose tu vois j'ai senti la loose déjà encoder dans le dans l'avocat dans le truc dans le système qu'ils ont eux mêmes mis et tout ça judiciaire et là où j'ai pas senti la loose c'est des gens qui passent pas par l'avocat le mec qui sait et tout ça et et quelque part l'avocat effet il te fait croire que c'est une relation de droit et tout ça de droit de l'homme et tout ça non 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 c'est une relation commerciale en fait c'est plus une relation commerciale de business quand ils veulent te prendre une amende c'est une relation d'amende c'est à dire tu es en train de faire business avec moi tu fais business de moi respirer normalement de l'air en marchant tu veux monnayer ça d'accord c'est de la relation de business c'est pas des droits de l'homme et tout ça c'est pas du tout ça tu vois voilà n'écoutez pas d'ani freeman d'ani freeman là il dit son ressenti j'ai aucun savoir mais zéro dans tout ce qui est loi et même littérature langue et tout c'est le dernier moi je suis un gars de la technique donc je partage vraiment mon feeling et j'ai ressenti ces avocats et tu sentais la loose tu vois la loose est ce que c'est pas des acteurs tu vois c'est pas genre peut-être ça serait trop que ça soit tous mais c'est une matrice comme ça qui tu sors pas en fait là de là d'être un sous une sous créature sous quelque chose et donc je disais que c'est une relation commerciale c'est pas une relation de droite il n'y a pas de droit et tout ça c'est du commerce donc voilà là où je trouve plus de plus de plus de plus de maturité plus de lumière c'est Dave Murphy qui avait fait un papier voilà si tu veux que moi je porte le masque ou machin tu me donnes les preuves scientifiques que je risque pas le la baisse d'oxygène l'intoxication au co2 et qu'il ya des microbes qui 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 m'attaquent machin tu me donnes la preuve avec signature du médecin et tes qualifications à toi en termes de médical et aussi je serais heureux de porter le masque mais si tu prends la la foule responsabilité commerciale commerciale de tout ce qui pourrait arriver à ma santé c'est à dire que toi tu prends en charge ça financièrement voilà et donc il demande des signatures sous sous témoin de ça vous m'envoyez ça vous signez sur place dans la rue vous signez que vous prenez en charge ma la responsabilité financière de toute ma santé de tout ce qui se peut passer si je porte le masque et tout ça et vous fournissez ces papiers ces papiers et là tu sens la lumière directement parce qu'il est en train de faire commerce tu vois il n'est pas en train de demander de quémander son droit et tout ça et tout ça tu veux du fric voilà c'est une relation commerciale le nom le nom juridico massin c'est du commerce vous êtes mort en mer et je sais pas quoi ou mort en bassine je sais plus voir ces histoires tu vois d'hommes de paille écrit majuscule minuscule des trucs de ouf tu vois c'est ça mais le mec voilà ils ont compris ces trucs là ils font commerce ils font pas défendre ses droits et tout ça je fais business avec toi mais je fais business je négocie le contrat donc il négocie oui donc moi je pense que c'est ça il faut se sentir vivant c'est faire les choses voilà négocier avec ce mec là qui veut qui veut interagir avec toi d'une manière commerciale parce qu'il ya échange d'argent et tout ça si tu fais ça voilà tu machin si je fais ça j'ai de l'argent de toi tu si tu fais pas tu prends de l'argent c'est du commerce tu vois c'est toi là au final donc moi ça mais je me suis ressaisi comme ça parce que j'écoutais ses avocats bon ils partent dans des envoies lyrique comme ça et toi tu te sens impliqué comme ça droit de l'homme et tout ça et tout ça après tu as tu as envie de vomir parce que tu comprends que c'est encore le petit aquarium et tout ça qui est quelque part tu es en train de te moquer de toi même et de te faire du mal voilà donc voilà si si jamais je reçois une petite facture comme ça une petite qu'on appelle amende ou je sais pas quoi je vais dire voilà je je peux ma santé voilà je peux pas mettre un masque 24 heures sur 24 je pense ça va me détruire la santé tout ça par manque d'oxygène et intoxication co2 et bactéries tout le blabla je demande que vous me fournissiez une signature d'un médecin qui dit le contraire qui dit qu'il n'y a aucun risque que moi je porte le masque 24 heures sur 24 je demande la signature d'un médecin et que ça c'est pas machin et aussi coup s'il n'y a pas signature de médecin il faut il faut le trouver le médecin qui va prendre la responsabilité de ça il n'y aura pas je vous vous appelez leur bluff vous risquez rien vous jouez il faut jouer il faut les faire ralentir bon ça c'est la technique d'ani donc vous me trouvez vous m'envoyez un papier avec un médecin qui signe qui a pas de risque que moi je porte le masque h24 et aussi bon s'il n'y a pas le médecin aussi il y a aussi vous prenez aussi dans les deux caves peut-être je suis encore en train de penser vous prenez la responsabilité totale de ce qui peut arriver à dany frieman vous prenez la responsabilité commerciale de tout ce qui peut lui arriver en termes de santé et tout ça et tout ça et là je me suis senti ça m'a fait rigoler tu vois de faire du de la négoce on est en train de négocier c'est un système basé sur le où tu apparemment tes côtés en bourse et tout ça donc il faut il faut négocier d'une manière commerciale gentil bien ouverte voilà vous vous donnez des dates limites et je je connais rien du tout c'est la première fois que je suis dans ce truc mais mais j'ai bien aimé écouter les avocats qui m'ont presque fait oh putain c'est quoi ça c'est ah les droits les moi non non les mecs c'est un jeu qui n'a ni queue ni tête et il faut le jouer à votre manière à votre vibration avec le sourire et garder la vibration c'est un jeu vibratoire c'est un jeu pour votre âme c'est pas un jeu à gagner dans leur système et tout ça et tout ça voilà j'approche les 15 minutes beaucoup de good vibes c'est c'est des moments extraordinaires on est dans ce déploie vibratoirement dans la matière et tout ça c'est un cirque qui 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 nous qui nous fait grandir et qui les fait s'effondrer dans les dernières dans leur dernier n'importe quoi voilà à la prochaine et au prochain point route merci